Et nous restons encore au palais présidentiel où une citation a fait mouche « Les plantes qui poussent lentement sont les plus fortes ». Elle a été dite par le vice-ministre chinois chargé du département international. Cela pour imager les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. C'était à l'issue de l'audience à lui accorder par le président du Faso la suite avec Urban Benito Sommet et Tanga Kafando. Le président Rokman-Christian Kaboré reçoit une délégation de la République populaire de Chine. Conduite par le vice-ministre chargé du département international Yezu Gyo, la délégation chinoise est venue parler de coopération et développement avec le chef de l'État. Durant notre échange avec le président, nous avons passé en revue les résultats de la coopération pragmatique de nos deux pays depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en mai dernier. Le président a évoqué sur deux concepts très importants et je voudrais partager avec vous. Le premier concept, c'est que depuis la reprise des relations diplomatiques entre nos deux pays, en moins d'un an, nous avons eu déjà des résultats fructueux de la coopération entre nos deux pays. Mais pour attendre plus de résultats, il faut toujours attendre les moyens. Le deuxième concept que le président a évoqué, c'est qu'il faut développer basé sur sa propre force. Nous devons maîtriser notre destin dans nos propres mains. Après Kousiam, la délégation chinoise a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balasakande. Et là également, ce sont les relations entre les deux pays qui ont fait l'objet des échanges. Nous sommes convenus d'élargir et renforcer la coopération et les échanges entre nos deux parlements. Et aussi, les différentes commissions au sein de l'Assemblée nationale doivent aussi réaliser différents dialogues. Et tout à l'heure, j'ai aussi souhaité la bienvenue au président de l'Assemblée nationale pour sa prochaine visite en Chine. A Kousiam, comme à l'Assemblée nationale, le vice-ministre chinois a loué le courage du peuple burkinabé et a insisté sur la capacité du Burkina à se développer en comptant sur sa propre force, sa propre culture.